Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont réunis au siège de l'ONU à huis clos. Sur la table, un projet britannique de résolution sur la Syrie qui condamne l'attaque chimique du 21 août dernier et autorise les mesures nécessaires pour protéger les civils. Mais alors que les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni sont prêts à une action militaire, la Russie devrait empêcher tout feu vert des Nations Unies. Par ailleurs, une intervention de l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. A l'issue d'une réunion à Bruxelles, le secrétaire général de l'organisation s'est contenté de condamner les attaques chimiques de Bachar al-Assad. Les informations disponibles issues d'un grand nombre de sources désignent le régime syrien comme responsable de l'utilisation d'armes chimiques dans ces attaques, a-t-il dit. L'Iran, l'autre grand allié du régime syrien avec Moscou, brandit de son côté la menace d'une déstabilisation régionale. Une telle action militaire sènera le chaos dans la région, a ainsi averti Amil Arjani, le président du Parlement iranien. En attendant, les pays de la région retiennent leur souffle. En premier lieu, Israël, qui dit se préparer à toute éventualité. L'armée a relevé son niveau d'alerte sur le plateau du Golan, Limitrov, avec la Syrie. L'État hébreu a par ailleurs souligné qu'il ne participerait pas à une intervention militaire contre Damas.